Masechet Nazir, traité Nazir, d'Afkav Gimelf et numéro 23, nous sommes à la troisième ligne, Matnitin Mishda, Aïcha Shemadra Ben Nazir, une femme qui a fait un vœu d'abstinence, Vaïta Shota Beyayin, elle a bu du vin, on est à Maléméthine, et elle s'est rendue impure par des morts, à Rézé Soféget et Arbaïm, elle recevra la flagellation des 40 coups. Eferlah Baala, si son mari a annulé son vœu, mais elle ne savait pas que son mari avait annulé son vœu, Vaïta Shota Beyayin, elle a bu du vin, on est à Maléméthine, et elle s'est rendue impure par des morts, elle ne recevra pas la flagellation des 40 coups. Rabi Uda Omer, Rabi Uda dit, même si elle ne reçoit pas la flagellation des 40 coups, elle doit recevoir la flagellation de par institution rabbinique, parce qu'elle a voulu faire la faute. Gmara, Agmara Tannou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une vraie ta. Isha Aferam, Vashem Islachla, c'est écrit dans les nombres, son mari les a annulés, ses vœux, et l'Éternel lui pardonnera. Pourquoi l'Éternel doit-il pardonner ? Isha, je vais faire la barre là, on parle d'une femme que son mari lui a annulée, ses vœux, et elle ne le savait pas. C'est de ça que le verset parle, elle a besoin d'une expiation et d'un pardon, pour ce qu'elle a fait même, après qu'on lui a annulé le vœu. Shayem Egya Rabi Akiva et Tselpa Soukze, et lorsque Rabi Akiva arriver à ce verset, Ayaboukhe, il pleurait, en disant, c'est déjà celui qui avait l'intention de prendre de la viande de cochon et de la manger, et en fin de compte, il a pris de la viande d'agneau, mais il ne le savait pas. Il doit recevoir l'expiation et le pardon, parce qu'il a voulu voter. Celui qui avait l'intention de manger de la viande de cochon et il a pris dans sa main la viande de cochon et l'a mangé, ô combien à plus forte raison. Et on peut dire quelque chose de semblable concernant un verset dans l'Évitique. Le verset dit concernant le sacrifice délictif pour une faute dans un doute, il ne savait pas que c'était peut-être quelque chose d'interdit et il a commis le délit. Il portera sa faute. Et donc, si déjà celui qui avait l'intention de manger de la viande d'agneau, parce qu'il ne savait pas que c'était de la viande qui était peut-être interdite, en fin de compte, il a pris la viande de cochon, comme ici où il s'agissait d'un morceau et sur lequel nous avons un doute si c'est de la graisse permise ou de la graisse interdite, mais lui pensait que c'était de la graisse permise, le verset dit qu'il portera sa faute. Celui qui avait l'intention de manger de la viande de cochon va la biande de cochon et l'a mangé effectivement de la viande de cochon à la khat kama ve kama ô combien à la plus forte raison. Ici, ben Youda Omer, ici, ben Youda dit le verset dit il ne savait pas il a commis un délit et il portera sa faute. Ici, déjà celui qui avait l'intention de manger de la viande d'agneau. Ben Youda Omer, il a mangé de la viande de cochon. Comme ici, où il y avait deux morceaux, un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, mais on ne sait pas lequel. ben Assa Avono, on dit que s'il a mangé l'un des deux, croyant qu'il était permis, il devra porter sa faute. Amit Kaven, arlout biyado basahazir, celui qui avait l'intention de manger de la viande de cochon, valabiado basahazir, et il a mangé effectivement de la viande de cochon, à la khat kama ve kama ô combien plus forte raison. Adabarzi yidvu advuyim, et là-dessus, seront dans la peine tous ceux qui ont de la peine pour cela. Le kholhané l'aman. La gloire demande, mais qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces exemples ? Tzikhid, on a besoin de Tanagabé Isha, car si on avait enseigné uniquement l'exemple de la femme, on aurait dit Atamu de bariakapara ou Tzikha, c'est là-bas qu'elle a besoin d'expiation et de pardon. Mishunum de la Grèce interdite ou de la Grèce permise de l'étéraïque avait. Lui, il voulait manger quelque chose de permis, il pensait que c'était autorisé. L'obarika paro Sihra, on aurait pu croire qu'il n'a pas besoin d'expiation et de pardon. Vite, marada, sinon on va vous enseigner ce cas-là. Les kaisouras, je vous dis oui, uniquement pendant ce cas-là, parce qu'il y a effectivement un doute d'interdit sur ce morceau. Mais dans le cas de la femme où son mari avait annulé son vœu l'étéra et donc elle a fait quelque chose d'autorisé. Peut-être qu'elle n'aurait pas besoin ni d'expiation ni de pardon. Si on avait enseigné ces deux cas-là, on aurait pu croire que c'est seulement dans ces deux cas-là qu'il suffit d'expiation et de pardon. De l'oïc, bah, il suffira. Parce que l'interdit n'est pas fixe. Mais dans le cas des deux morceaux, un de grèce interdite et un de grèce permise, des kva, il suffira. Où là, on sait pertinemment qu'il y en a un qui est absolument et de manière certaine interdite. Peut-être qu'il ne suffirait pas simplement de l'expiation et du pardon. Comment je parle là ? De l'oïc, c'est pourquoi on vient d'apprendre qu'il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on vient d'apprendre qui ont fait griller leur sacrifice pascal. L'un l'a mangé pour accomplir le commandement, et l'autre l'a mangé par glutenerie. celui qui l'a mangé par glutenerie, pour accomplir le commandement, on appliquera sur lui et les justes marcheront. Mais celui qui l'a mangé par glutenerie, on appliquera sur lui la fin du verset et les pêcheurs y trébucheront. c'est vrai qu'il n'a pas fait le commandement le meilleur mais il a quand même accompli le commandement de la vie pascal. Et la mashal Ishti Benadam, c'est le cas de deux hommes. Zé Ishto Vachoto Imo, l'un était avec sa femme et sa soeur. Zé Ishto Vachoto Imo, et l'autre aussi était avec sa femme et sa soeur. Zé Nis Damnalo Ishto, l'un a une relation de manière fortuite avec sa femme, mais la Zé Nis Damnalo Vachoto, et l'autre de manière fortuite avec sa soeur. Zé Nis Damnalo Ishto, celui qui de manière fortuite a eu relation avec sa femme, c'est le Kime El Khouba. On appliquera sur lui le verset. Les justes, ils marcheront. Zé Nis Damnalo Vachoto, Zé Nis Damnalo Ishto, Zé Nis Damnalo Ishto, Zé Nis Damnalo Ishto, Zé Nis Damnalo Ishto, a eu relation avec sa soeur, Zé Nis Damnalo Ishto. Il s'appliquera le verset et les pêcheurs y trébucheront. Bidame, l'un est-ce que ça ressemble au cadre de notre verset. Anakabrila Nakhadaderech, nous on parle du même chemin que les deux auront en crainté. de l'autre et ses deux filles qui étaient avec lui. Enjil Kanul Shem Mitzvah, elle qui a eu l'intention d'accomplir un commandement car elle pensait que l'humanité était arrivée à sa fin et c'est pour permettre de perpétuer l'humanité. Donc on appliquera sur elle, Bidame El Khouba. Et les justes, ils marcheront. Ou Shil Kavem Le Shema Avera, mais lui qui a eu l'intention de fauter avec elle, ou Koshri Mika Jouba. Il s'appliquera sur lui le verset et les pêcheurs y trébucheront. Vedilma, ou Nami El Shumit sur les Kaven. L'Akman, il veut peut-être que lui aussi, il a eu l'intention d'accomplir un commandement. Abba Rabi Yohanan, Rabi Yohanan Nikola, pas soukazé al-shem Avera. Tout le verset ici qui s'applique à l'autre a été dit concernant le fait qu'il a voulu s'adonner à l'interdit de la dépravation. Nema, puisqu'il est dit dans la Genèse, et la femme de son maître a levé ses yeux vers Joseph pour fronter. Et l'Akman, la suite du verset ses yeux et c'est comme il est écrit dans les juges qui hi hachra b'enai car elle, elle plaît à mes yeux. A dit Samson concernant Dalila. Donc, il voulait accomplir un interdit avec elle. Vayar, c'est la suite du verset concernant l'autre et il a vu, comme on a trouvé ailleurs, Vayar otah Shechem ben Hamor. Et il l'a vu à elle, Shechem fils de Hamor, il s'agissait d'accomplir un interdit avec elle. El kolkika yarden, c'est écrit concernant l'autre, tout le morceau où passait le jour d'un, comme on trouve écrit dans les proverbes, qui berra d'Ishazona, car pour une femme dépravée, il peut aller jusqu'au morceau de pain. Kikou l'ahmashke, suite du verset concernant l'autre, car elle était entièrement abreuvée, comme on trouve également dans Ose, J'irai après mes amants, qui me donne mon pain et mon eau, samri ou pichti, ma laine et mon lin, mon huile et des boissons pour ma brevée. Et l'agmara demande un anis. Voilà que l'hôte a été pris par force majeure puisqu'il était saoul. On répond au nom de Rabbi Yosef, fils de Rav Khouni, pourquoi il y a un point sur le Vav quand il est écrit dans le verset dans la Genèse et lorsqu'elle s'est levée concernant la fille aînée de l'hôte, l'omarche est bicherval ou yadah. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'est couchée, il ne savait pas qu'il commettait un interdit. Aval bekoumah yadah. Mais quand elle s'est levée, il l'a su. Oma yabbele l'émerbam, l'agmara demande mais qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Maïda vav, c'était déjà fait. Mav Khamine, seulement, il aurait pu en déduire de l'éphanie à Harina que le soir suivant, l'oi baile me j'tehamra, il n'aurait dû pas boire de vin. Darash Rava, Rava a expliqué le verset suivant. Maïda irthive, que veut dire ce verset dans les proverbes Ach Nifshamikiriat Oz, un frère a fauté comme la cité est forte, ou Médianim qui briach Armon et les disputes comme le verrou d'un palais. Ach Nifshamikiriat Oz, donc le début du verset, un frère a fauté comme une ville forte, Zélote, il s'agit de Lod, c'est Pireshme Abraham, qui s'est séparé d'Abraham pour aller dans la région de Sodome. Médianim qui briach Armon et les disputes sont comme le verrou d'un palais. Chait-il Médianim qui briach Armon Il a entraîné une scission comme les verrous d'un palais. Comme il est écrit dans le Deutéronome le Yavu Ammoni Moavib Hala Shem que ne viennent pas le Ammonite et le Moavite dans l'Assemblée de l'Éternel. Or, ce sont les descendants de Lod. Darash Rava Rava a donné l'explication suivante et certains disent Rabbi Yitzchak. Maidirtif que veut dire ce verset dans les proverbes ? Celui qui cherche les plaisirs cherchera à se séparer. Et dans toute sagesse il sera révélé. Pour le plaisir il cherche à se séparer. et l'autre il s'agit de l'autre qui s'est séparé d'Abraham pour aller dans la région de Sodom. Et dans tout ce qui est sagesse il sera révélé. C'est une galée clono car sa honte est révélée. Dans les synagogues et les maisons d'études comme il est écrit dans une Mishnah Amoni Amoni Moavis l'Amonite et le Moavite à Surin sont interdits et leur interdit est un interdit éternel. Amar a une relation interdite et Zimri a une relation interdite avec Yehuda sont sorties d'elle des rois et des prophètes parce qu'elle avait eu une bonne intention. Zimri Zina Zimri a une relation interdite et à cause de lui sont tombées de nombreuses myriades d'Israël. Amar 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 Plus grande est la faute qu'on fait pour la bonne cause que le commandement qu'on applique n'est pas pour la bonne cause. Le commandement Amar 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 L'Hishman Et les commandements même si ce n'est pas pour la bonne cause. Shimri tor Shil Lushman Bal l'Hishman parce qu'en commençant par le fait pas pour la bonne cause il le fera pour la bonne cause. L'Hema Kem Mitz Shil Lushman Mais il faut dire que c'est comme un commandement qu'on a fait pas pour la bonne cause comme il est écrit dans le livre des juges qu'elle soit bénie de parmi les femmes la femme de Hever le Kenit de parmi les femmes dans la tente elle sera bénie qui sont les femmes qui sont dans la tente c'est Sarah Rivka Rakhel Vélea Rabbi Uchanan dit cette relation a eu cet impi avec Yael à ce moment là chez Neymar comme il est dit dans le livre des juges entre ses pieds Karar il a ployé Nafal il est tombé Chahab il s'est couché Végomer etc et il y a là bas cette expression d'avoir relation alors Yael a profité donc de la relation qu'elle a eu avec lui Rabbi Uchanan dit tout le bien que peuvent faire les mécréants à une personne c'est considéré comme du mal lorsqu'il s'agit de juste chez Neymar comme il est dit dans la Genèse L'Éternel a dit à Lavane garde-toi de parler avec Jacob du bien jusqu'au mal alors dire du mal on comprend mais dire du bien pourquoi pas et là là et donc forcément c'est pour nous apprendre que même s'il est venu bien c'est considéré comme un mal pour lui et donc on apprend ça de là on reprend un enseignement qu'on n'a vu plus il a eu le mérite ainsi qu'à dire Rabbi Uosef le roi de Moab était la fille du fils de le roi de Moab qui était lui-même un descendant de Balak nous saitons que le Saint-Bénie soit-il ne prive jamais d'un mérite même du mérite d'une belle parole il obéchira de carité Moab car l'aîné de Lot qui a appelé son fils Moab qui veut dire du père qui est une mauvaise appellation a dit à son sujet la Torah ne fait pas le siège à Moab et ne les attaque pas pour faire la guerre donc c'est seulement la guerre qu'Israël n'a pas à le faire avec eux mais les faire souffrir c'est autorisé par contre pour la plus jeune le carité qui a appelé son fils le fils de mon peuple et donc c'était pas une mauvaise appellation à Marley la Torah a dit à son sujet ne leur fait pas le siège et ne les attaque pas on apprend que même les faire souffrir on n'a pas le droit du tout au peuple de Amon un homme doit toujours se dépêcher d'accomplir un commandement car par le mérite d'une nuit où la fille aînée a devancé la cadette elle a eu le mérite d'avoir quatre générations de plus en Israël concernant la royauté puisque Moab a donné naissance à Ruth qui a donné naissance à quatre générations Ovedishai David Shlomo et Amon a eu Naama qui a donné la génération suivante Rehobram le fils de Shlomo c'est la fin de l'étude du Davkav Gimel de la fin numéro 23 au revoir